Vous jouez aux jeux vidéo ou pas ? Absolument pas, non. Absolument pas ? Moi, absolument. Pauline ? Ah bon ? Quand on joue aux jeux vidéo, on pense forcément à la manette, on pense à la console, au boîtier, mais tout ça va disparaître un peu comme le DVD pour les films, le CD pour la musique. La console de jeux vidéo, elle n'échappera pas à la dématérialisation. Le géant Ubisoft a annoncé que la prochaine console de jeu, ce sera la dernière. Il y a Nintendo, il y a Microsoft ou encore Sony, ils ont lancé leur propre plateforme en streaming. C'est les trois géants du jeu vidéo actuel, oui. Voilà, c'est l'équivalent d'un Netflix ou de MyCanal. Celle de Sony s'appelle PlayStation Now, ça fait un an que ça existe en France, un peu plus. En fait, elle permet l'accès à plus de 400 jeux, la plupart des jeux vintage. Pas besoin de les stocker, pas besoin de les télécharger, on a juste accès, il suffit d'avoir un abonnement et une bonne connexion. On a fait le test avec Thomas Cusso de GameCult. Et qu'on embrasse parce que GameCult, c'est un de mes sites préférés. J'adore regarder GameCult, l'émission d'Agenda, RetroDash. On regarde. Donc là, je vais aller directement sur une application qui s'appelle PlayStation Now. Et c'est un abonnement qui aujourd'hui est 14,99. et qui permet en fait, deux choses, non seulement d'avoir un catalogue de jeux un peu comme sur une forme de Netflix, on paye un abonnement, on a plein de jeux, mais aussi la possibilité de jouer sans avoir à télécharger le jeu en entier. Je vais prendre par exemple The Last of Us, celui-ci. Donc ça, c'est un jeu PlayStation 3. Je possède une PlayStation 4, je peux y jouer parce que comme en fait, si ça dépend pas de ma console, je vais appeler le jeu sur un serveur. Donc là, le jeu va me demander d'abord de vérifier ma connexion. Ici, a priori, à Paris, il n'y a pas d'inquiétude. En revanche, c'est vrai que je ne peux pas conseiller tout de suite à des gens qui sont dans des zones un peu plus rurales ou avec des connexions un peu moins rapides d'aller sur ce genre de technologie-là tout de suite. Donc non seulement il faut une bonne connexion et surtout il faut une connexion tout court. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir de coupure de courant. Si le courant se coupe, on perd le jeu. L'avantage, c'est que ça fonctionne exactement de la même façon qu'un jeu qu'on achèterait. C'est ça aussi la beauté de cette technologie, c'est qu'on a les mêmes jeux que les autres en fait. C'est simplement qu'on n'a plus besoin de les acheter à 20, 30, 40, 60 euros. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'on ne possède plus ces jeux. C'est-à-dire que le jour où on arrête son abonnement, les jeux auxquels on a joué, ils sont partis avec les 14 euros par mois qu'on a mis dans le service. Puis l'autre forme de dématérialisation qui est un petit peu plus en retard par rapport à la première, c'est la dématérialisation des consoles. C'est-à-dire qu'on n'aura bientôt plus besoin de l'objet console, donc du boîtier de réception, de lecture des jeux, pour jouer à ces jeux vidéo. Est-ce qu'il y aura encore des consoles dans 10 ans ? Aujourd'hui, on n'est pas sûr. On aurait peut-être simplement des petits boîtiers ou simplement une application sur sa box télé et on téléchargerait les jeux qu'on veut. Aujourd'hui, vous voulez acheter une console, par exemple, c'est 300 euros à peu près. Un jeu, c'est 60 euros. Ça veut dire que pour jouer à votre console, il faut dépenser au moins 360 euros. L'avantage de ces solutions-là, c'est qu'à terme, peut-être pour 10 euros par mois, 15 euros par mois, on aura et la console et le jeu en fait. Vous l'avez compris, le jeu vidéo, comme on l'imagine, c'est-à-dire une bonne console des années 90, la petite cartouche qui va bien, tout ça. Super Street Fighter 2. C'est terminé. Maintenant, la console du futur ressemblera à ça. C'est quoi ? C'est le boîtier du futur. C'est une start-up française qui l'a créée. C'est la première au monde, en fait. Ce sera la console du futur. J'aime bien la tête de Luc Julia parce qu'il se dit, j'y ai pensé il y a 40 ans. J'ai la même. J'ai la même chez moi depuis 20 ans. Cette start-up, elle existe depuis deux ans et elle a fabriqué ce boîtier super puissant qui permet de jouer à tous les jeux sur n'importe quel support. Donc, fini tout ça. On est allé les voir à Paris. Et là, maintenant, on va jouer à deux sur la télé. Moi, par contre, je connais très mal les manettes. Et donc là, on a une qualité de jeu qui est identique à celle d'une console, par exemple. Totalement identique. Donc, on pourra jouer en 4K ici. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est la réactivité. Donc, voir que quand je bouge la manette, ça réagit immédiatement. C'est ça qui va être important. Ah, je vous ai mis KO, là ! C'est vu de dire, je vous ai essayé gagner parce que... On ne va pas remplacer la console, on va simplement la déporter dans un data center. C'est une sorte d'immense local réfrigérée avec plein de serveurs. Donc, à la place d'avoir une console, un câble et la télévision, on va avoir un data center, la connexion Internet et chez l'utilisateur, juste une télévision. Comment ça se passe concrètement avec Shadow ? C'est une application que je télécharge ? J'ai un abonnement ? Alors, vous avez un abonnement et il est sous deux formes. Soit vous pouvez télécharger les applications, mais vous pouvez aussi acheter un petit boîtier, la Ghost, qui vous permettra de remplacer directement votre console ou votre ordinateur. Le boîtier dont vous parlez, ça s'appelle la Ghost ? La Ghost, oui. OK. Comme fantôme ? Comme fantôme, exactement, parce que c'est un peu le fantôme de la grosse tour d'ordinateur dont on avait besoin pour faire tourner un jeu. Sauf qu'il n'y a plus rien, il y a juste quelque chose de très petit et de complètement silencieux, puisqu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Là, ici, on peut très bien prendre son smartphone. Donc, c'est un smartphone classique. On lance l'application Shadow et pareil, on va pouvoir retrouver ici et rejouer à mon jour de combat directement sur Shadow. Et sur un smartphone, je vais pouvoir jouer à Dragon Ball sur mon smartphone en attendant le bus, par exemple. Et donc, ça, c'est absolument impossible, normalement, sur un smartphone classique. Et donc, ça, c'est des Français ? Tout à fait. Tu peux te la gratter ? Voilà, Shadow. Tu sais que tu ne la reverras jamais plus, elle, hein ? Ça marche bien. La question, Julia, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de posséder du bien culturel ? C'est-à-dire que le jeu vidéo, on ne le possède plus, le film, on ne le possède plus. Aujourd'hui, avec MyCanal, on a tous les films qu'on veut. Est-ce qu'on va vers ça ? Je ne pense pas, en fait, qu'on va vers ça. Je pense qu'on va revenir vite, pour des raisons purement énergétiques. Avoir des gros data centers, comme ils disent. Ils en ont cinq. Avec, eux, ils en ont cinq, mais Amazon en a quelques centaines, Microsoft autant. Et donc, le problème de ça, c'est qu'on dépense énormément d'énergie à refroidir ces data centers parce que, justement, c'est une concentration de serveurs. Et on dépense plus que 50% d'énergie juste pour refroidir et pas pour faire tourner les machines elles-mêmes. Et ça, c'est un peu stupide. C'est un peu plus stupide que ce n'est pas ce qui s'appelle scalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à grande échelle. Et donc, on va le réaliser bientôt. On ne s'en rend pas compte encore aujourd'hui parce que, bon, on n'a que quelques milliers de data centers. – Ce serait bête que l'Antarctique… – Oui, c'est ça, en fait, ce n'est pas du tout écolo. – Ce n'est absolument pas écolo, non. C'est un des dangers que je souligne, en fait, aussi dans mon bouquin, là. Parce que ça m'inquiète beaucoup qu'on aille tous vers cette centralisation. Je pense que la décentralisation va être la prochaine étape. – Et ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'on va revenir à la maison. – Au CD ? – Oui, on va revenir à quelque chose qu'on va… – Au théâtre, il faut aller voir Ariane, tout simplement. – Il faut aller voir Ariane au théâtre. – Est-ce qu'on ne peut pas la streamer, Ariane ? – Non, heureusement, dis donc. – Mais on va revenir à quelque chose qui va avoir de la puissance aussi, mais en local. Cette puissance locale va revenir. – Donc là, vous venez de répondre à ma question tout à l'heure. Vous travaillez actuellement sur des nouvelles formes d'énergie. – Eh, hey ! – Sous-titrage ST' 501